Aujourd'hui, penser pouvoir changer le système éducatif ou le système de formation, quand on sait que la Côte d'Ivoire aussi traverse une période de boom sur certains secteurs, la finance, le digital, est-ce qu'on peut avoir des projets de formation plus précis, plus directs, qui puissent permettre aux uns et aux autres d'avoir des égalités concrètes ? Parce que même s'il y a de l'emploi, on n'est pas capable aujourd'hui en Côte d'Ivoire de répondre à la problématique de l'emploi stratégique en fait, aux besoins du marché. Merci. S'il vous plaît, posez une question, parce qu'on est nombreux et chacun a des questions à poser. Donc pour que tout le monde puisse poser sa question, s'il vous plaît, essayez de synthétiser ma question en une chaleure. Merci. Bonjour, Rangif Soro. Moi, j'ai une question concernant les biologiques politiques. Je m'appelle Flavien Myaïol, je suis étudiant en l'ambiance. Flavien, Flavien. Oui, moi j'aimerais poser une question sur l'idéologie politique. En fait, je me rappelle à vos débuts, vous étiez marxistes, léninistes. Alors, je voulais savoir si est-ce qu'avec le temps, votre doctrine politique a évolué. Merci. Mais il n'y a pas une question qui veut poser des questions. Vous allez être servis, monsieur le Président. Vous voulez qu'est-ce que c'est ici ? Non ? Si, si, il y a des thèmes à faire. On va l'enfermer. Oui, oui, allez là. Bonjour, monsieur le Président. Je vous remercie. Donc, je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi madame Djena Vaudjava, avec qui j'ai assangé tout à l'heure. Je vous encourage, parce que votre classe n'est sans l'âge. Votre parcours est un peu simile avec mon parcours. Cette leader étudiante m'a dit à l'âge de 15 ans, parce que leader d'élèves, et jusqu'à l'université. Merci. Merci. On va laisser M. Sovereignot et puis après on enchaînera avec une série de trois personnes. C'est de M. Kone. Alors, c'est sur le digital. C'est ça. Alors, donc, moi, mon conseiller est là. Pour moi, les réseaux sociaux modifiaient radicalement la façon de faire la politique en Afrique. Celui qui ne compte pas avec les réseaux sociaux se trompe. Parce que souvent, les gens ont des idées arrêtées. Par exemple, ils disent le sondage ne marche pas en Afrique. Ça, c'est une affaire des Blancs. Ce n'est pas vrai. Non, les réseaux sociaux, là, ce n'est pas vrai. Il faut compter avec les réseaux sociaux. Ça, c'est absolument important. Je me suis... J'ai décidé de faire ce passage depuis 2011. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai vu comment la révolution ou ce qu'on appelait le printemps arabe a commencé en Tunisie, en Égypte et s'est déportée sur toute la partie du Maghreb. C'est partie des réseaux sociaux. Vous comprenez ? Et on voit aujourd'hui comment les réseaux sociaux impactent la vie en Afrique. Alors, en Côte d'Ivoire, on me dit... Vous savez, là, en Côte d'Ivoire, on a plus de téléphones portables que les lignes anciennes, ordinaires. Voilà. Le téléphone portable est dans le village. Donc, là-bas, il y a une forte consommation, comme vous pourrez le dire, d'Internet, du digital et des réseaux sociaux. Donc, nous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et je vois que, même, je pense que dans les 10 années à venir, les 15 ans à venir, les partis politiques, tel qu'on fait la politique aujourd'hui, les réseaux sociaux vont modifier la façon de faire les partis politiques. Ça, je peux vous le dire, je le dis à mon équipe depuis. Parce que, va se former sur les réseaux sociaux, des partis politiques virtuels, des syndicats virtuels. Vous avez déjà vu ce qui se passe à les Gilets jaunes. C'est un parti de quoi ? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ça, ça va impacter la nature même, la façon de faire la politique. Et c'est pourquoi, nous, nous avons un petit système. Aujourd'hui, j'ai lancé mon mouvement qui s'appelle Générations et Peuples Solidaires. Vous savez ce que j'ai fait ? Très simple. J'ai fait un lancement. J'ai donné un lien. J'ai dit, inscrivez-vous. En une semaine, on a eu 10 000 inscrits. Aujourd'hui, on est au-delà de 38 000 inscrits. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le mouvement En Marche de Macron est à 418 000 inscrits. Le Labour Party, qu'on appelle à UK, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, a environ 500 000 adhérents. Le UK, c'est environ 70 millions, 106 millions d'habitants. La France, c'est à peu près le même nombre d'habitants. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions. Et je suis convaincu que nous allons avoir un taux de progression d'inscription à Génération et Peuple, c'est très, très constant et rapide. Donc, c'est pour vous dire que nous, c'est un élément que nous avons intégré dans notre approche de la politique et de cette candidature. Alors, vous avez dit, vous avez parlé de l'éducation. Moi, je veux faire une réforme totale de l'éducation. Nous avons fait un diagnostic du système éducatif en Côte d'Ivoire. Faire le tour d'alphabétisation, une adéquation entre les formations et la réalité d'aujourd'hui. Vous imaginez qu'on va encore, dans le lycée professionnel, on avait encore des filières où on devait former les gens à la dactylographie. Ça n'existe plus. Avec les ordinateurs. Peut-être même quand j'ai dit dactylographie, il y a d'autres qui se demandent d'où vient ce monde. Donc, il faut une adéquation, c'est-à-dire mettre en cohérence la formation et les besoins du marché. La formation doit s'adapter à notre monde de toujours. Donc, nous allons faire cette grande réforme. Et je pense que c'est important. Vous avez aussi parlé subséquemment de l'emploi des jeunes. Effectivement, le chômage est endélique en Afrique. Ce n'est même pas un problème de la peau d'Ivoire. C'est un problème de tout le continent. Quand les jeunes, dans la désespérance, viennent attraverser la mer d'immigration dont on parle aujourd'hui et qui meurent dans les eaux, c'est quoi ? C'est parce qu'ils n'ont pas un environnement dans nos pays qui leur permettent de vivre décemment, de finir des études et d'avoir des emplois. Et ceux qui sont au chômage pensent que l'Eldorado, c'est l'Europe. Nous tous, parce que j'ai vu certains ministres européens qui me disent « Ah oui, mais M. Soro, pourquoi les jeunes ont été de l'Afrique pour venir ? » Ce n'est pas sorcier. Quand vous êtes dans le désespoir, si vous-même, vous étiez dans cette même situation, vous auriez par tous les moyens d'essayer d'aller là où il y a la paix. Quelles sont les causes de cette immigration ? Il y a les guerres. Quand il y a la guerre dans un pays, les gens cherchent à aller là où il y a la paix. ne leur demandez pas d'être courageux et d'affronter les balles. Il y a la pauvreté. OK. Il y a les catastrophes naturelles qui peuvent causer, donc, l'immigration. Je dis donc, il faut, au lieu de s'apitoyer ou de larmoyer sur les effets, il faut aller aux causes. Et nous, africains, nous avons une part de responsabilité que nous devons assumer. C'est parce que nous n'avons pas eu le leadership suffisant pour développer nos pays que les jeunes fuient nos pays. J'étais la semaine dernière à Londres et à 16h, j'étais sorti aller me promener. Et à 16h, il faisait froid, il pleuvait, il faisait nuit. À 16h. Est-ce que vous imaginez, les jeunes africains qui sont « À 16h, il fait nuit. » « C'est quel pays, ça ? » Je me dis « Mais c'est quel pays, ça ? » Vraiment, si tu n'es pas dans le besoin, comment tu vas aller dans un pays comme ça ? Alors que je noue en Afrique, on a le soleil tout le temps. Il ne fait pas froid. « C'est tellement beau l'Afrique. » C'est tellement beau l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un va courir pour aller au Royaume-Uni. « Tu es dans le froid, alors si vous voyez mon manteau, vous ne pouvez pas, c'est lourd, c'est vraiment. » Mais si des gens sont obligés de courir pour quitter l'Afrique, c'est parce que nous-mêmes, acteurs, hommes politiques, nous avons échoué à rendre ce beau cadre que Dieu nous a donné, nous a donné de cadre enviable pour mener une vie décente et normale. C'est pourquoi nous allons nous battre pour ça. Alors, j'ai dit que j'étais marxiste léniniste. Alors, non, vous savez, quand j'ai été jeune leader, qui s'est identifié à l'époque, quand j'étais sur le campus, à Che Guevara, c'était l'époque. On avait lu le Tché avec son cigare, on avait la photo du Tché partout, tout le monde voulait être comme le Tché, n'est-ce pas ? Donc, à l'université, effectivement, nous avons parlé de Che Guevara, du combat qu'il a mis en Amérique latine, dans son pays, etc., etc., avec Fidel Castro, etc. Mais je dois dire que le monde a changé. Et moi, avec. Ça aurait été regrettable que je sois en retard de cette évolution. Donc, je pense aujourd'hui que les idéologies sont moins prégnantes. Chez nous, Fouboigny disait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités. Et aujourd'hui, je regarde mon pays. J'ai été ministre en Côte d'Ivoire, premier ministre président de l'Assemblée. Je regarde ce que nous avons accompli, là où nous avons échoué, ou là où nous avons mieux réussi. Et je me dis aujourd'hui qu'il faut faire la politique pour la Côte d'Ivoire, pour les Africains. C'est pourquoi je m'appelle à un leadership renouvelé, à un leadership jeune, qui pourra assumer, n'est-ce pas, cette responsabilité de changer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Vous savez, quelquefois, je suis triste, enfin triste, honteux de ce que le continent africain, j'en parlais, j'étais à Londres, j'ai été au forêt d'office à Londres, et je parlais à un des journalistes londonniens. Je lui ai dit, oui, ce que je vous reproche, c'est que dans vos journaux ici à Londres, la Côte d'Ivoire n'aura droit à un entrefilé à la une que lorsque il y aura une crise post-électorale, où il y a 100 morts, 200 morts, 500 morts, sans ce moment-là, vous allez juger, vous voyez, nécessaire de mettre un entrefilé. Mais tant que tout va bien, ça n'existe pas à l'Afrique. Ça n'existe pas. Donc, le jeune Européen ici, anglais, quand il allume la télévision, il n'a jamais entendu parler de la Côte d'Ivoire, mais la fois où il entend seulement parler, c'est les morts, la faim, etc. J'ai dit, mais donc, pourquoi il vous donne de l'Afrique ? Le continent des catastrophes. J'ai dit ça, il faut que vous changez cette façon de voir l'Afrique. L'Afrique accomplit des choses extraordinaires. L'Afrique est le continent, tout le monde le sait, de l'avenir, parce que nous avons tout, le sous-sol et tout. D'ailleurs, les grandes puissances se battent. Pourquoi ? Pour conquérir l'Afrique à l'Afrique. Et nous-mêmes, on est assis là, quand on ne sait même pas qu'on est important. C'est pourquoi les jeunes doivent s'engager. Pour ça. Donc voilà à ce que je voulais répondre. Alors, M. Boubata, merci. Vous avez été leader. Vous avez cité des noms que je connais très bien. Vous lui transmettez mes salutations. Lassana aussi, c'est un ami. On a d'ailleurs travaillé en Côte d'Ivoire pendant longtemps. Je suis content que vous les connaissiez. Vous avez tous mes encouragements. La jeunesse africaine, c'est à vous de relever le défi. Nous, à la limite, nous qui avons 50 ans, 47 ans, on est quasiment sur le départ. Oui, on est sur le départ. De présent français, c'est mon jeune frère, il a 40 ans. Donc, je me sens déjà vieux par rapport à lui. mais imaginez Paul Biak qui vient. Oui, oui. Donc, c'est vous qui allez changer la fête. Les jeunes, M. Boubata, c'est vous qui, parce que nous, je ne dis pas que, nous, on a un tasement, et à la limite, ce que nous, on peut apporter, c'est de défricher. Mais ceux, qui vont relever, n'oubliez pas que la Chine, en 30 ans, a sorti 400 millions de personnes de la pauvreté, et a changé son destin. Donc, nous, à la limite, nous allons défricher, mais c'est vous qui allez faire des changements fondamentaux, profonds, pour que l'Afrique puisse compter demain dans le concert des nations. Et, ce sera ça, mon message à la jeunesse africaine. Et, je veux pouvoir compter sur vous pour relever le défi de demain. Merci. Alors, je vais prendre des dames. Merci.